Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Nous avons commencé par décrire des cercles, ventre creux, ombre sans portée, pensant pouvoir pour la première fois nous étendre, afin de nous atteindre. Et nous avons commencé à scruter l'en dessous de l'étendue du chemin jusqu'alors parcouru sans visée. Ce n'était pas rien, déjà, que de ressentir comme au sortir du ventre une faim et une soif que nous savions pouvoir être apaisés. C'est parti ! Puisqu'enfin, nous pouvions les nommer, puisqu'enfin nous pouvions les regarder croître et chercher à les discerner du fracas que l'en dehors impose pour nous cloisonner à des raisonnements stériles, à des circonvolutions où nos êtres éperdus s'épanchaient sans se trouver. Ce n'était pas rien, déjà, que de prendre conscience comme on prend corps en prenant cet air qui devient si facilement irrespirable, si fragilement vicié. Ce n'était pas rien, déjà, que d'apercevoir les signes tangibles de reconnaissance et de sentir poussé dans cette inconscience feutrée un désir réel du soi, de ne plus vouloir gommer les excroissances, un désir de nudité intense qui rend soudain insupportable la moindre peau qui jusqu'à présent protégeait. Comme nous pensions nous élever, nous avons cru qu'il suffisait que le ciel se déchire pour que des nues surgissent cet élan qui soulève et que nos passés, lourds comme des pierres, deviennent enfin un point d'achoppement où se délester des mortes et des morts qui jusque-là s'ingéniez à hanté, à disparaître et à réapparaître, sans qu'on les chasse et sans qu'on les convoque. Comme au premier jour, vierge et sans parure, nous avons voulu voir de l'inédit dans chaque heure qui s'annonçait comme triomphante, parce qu'imprégnée de la volonté de dissoudre les amalgames, de desséquer sans déchirer les sentiments, parce qu'intensément chargée d'une naïve espérance, à laquelle nul entrave ne venait rappeler ses devoirs imposés, de s'imposer au monde pour ne pas qu'il nous force ou qu'il nous brutalise. Il paraissait que les jours où la vie se vidait de son sens premier, la vie elle-même s'était soudain dissous dans l'absolue nécessité de palper à même l'ego, sans convenance, sans restriction, sans a priori. Et bien que nous ne fûmes pas neufs, il semblait tout à fait possible de partir de ce point où le passé, sans s'éteindre, se clôt sur une note de beauté. Là, il aurait fallu sortir du cercle pour décrire des arts arabesques, être branche soi-même. Il aurait fallu que l'étendue soit plus vaste et plus intime. Il aurait fallu que la portée de nos ombres se déploie sans crainte des échymoses et qu'au matin, le matin, soit comme une aube et comme une aurore sans artifice. Il aurait fallu que la nudité soit encore possible, sans que les membranes des cœurs et des âmes ne se désagrègent, mais qu'elles s'imprègnent, mais qu'elles s'imprègnent, mais qu'elles s'imprègnent, mais qu'elles s'imprègnent sans se dissoudre. Il aurait fallu que les rêves au-dessus de nos êtres s'épaississent, plus encore que les corps de nos pieds, que la calosité de nos mains, que tous les éphémères où nous envions ancrer jusqu'à présent nos incertitudes tenaces. Car le ciel s'est rempli d'orage, et sur nos peaux à fleurs, nos épidermes se sont fanées. Sous-titrage ST' 501 Voici que les nuages s'amoncèlent aux alentours Qu'on réécrit l'histoire, main de fer d'angons de relours J'ai pris tant de chemin dans la nuit noire, tant de détours Je pensais au matin pouvoir chanter l'amour Mais le tonnerre gronde et voilà que les éclairs Une fois disparus en porte avec la lumière Et qu'il ne reste rien, pauvre fait, nuit de paille De nos joies, de nos faits, horribles, nos batailles Les bourgs rasques de vent soulèvent nos peaux délicates Ils couvrent pour longtemps nos cicatrices écarlates Au cou de rouge, au sang, tout le mal Qu'on s'est venu, mais l'amour souvient un temps Qu'est-ce que nous l'avons fait ? Peut-on se cacher quand se déchaîne un ciel nu ? Et qu'il tombe au dehors comme des cordes pendues ? Où est donc le refuge, où est le feu séchant les eaux ? Ne cherche pas plus loin, il n'y a pas de radeau Et si un jour l'orage venait enfin à disparaître ? Si un soleil rageur apparaissait à la fenêtre Je sais bien qu'en dedans, au plus près de la vie Il restera toujours comme un verre dans le fruit Je sais bien qu'au printemps, à l'heure où sort le jasmin Il y aura en moi des fleurs du mal et de chagrin Une douleur aiguë ayant un bout d'automne Inconsolable, l'amour ira comme un fantôme Il s'approcha au plus près Il savait qu'un pas de plus le précipiterait inéluctablement dans le vide Et il chassa cette pensée morbide de son esprit Ses deux mains fournèrent un porte-voix autour de sa bouche Et il se mit à crier son nom aussi fort Et le lança aussi loin qu'il le put Dans ce paysage vertigineux, enserré de hautes parois Celui-ci prit d'abord son envol en douceur On lui dit qu'il planait sur les courants d'air chaud Se laissant porter simplement par ce premier élan Puis il se heurta sans fracas sur la cime de la montagne Qui se trouvait juste en face Il rebondit avec grâce Et continua à se répercuter sur tout ce qui pouvait croiser sa route Sans l'obiterrer jamais totalement Il avait poussé ce cri Sans rage Mais convaincu qu'il devait l'abandonner là S'il ne venait pas passer le reste de sa vie A poursuivre des chimères Il le vit s'éloigner à la recherche de nouvelles gorges Se fendre et se contorsionner pour éviter certains obstacles Puis disparaître de sa ligne de mire Semblant ne jamais vouloir revenir sur ses pas C'était fini Il s'assied Tout plein d'une lassitude qu'il avait déjà éprouvée Et dont il connaissait presque par cœur les cheminements Malgré cela, il se sentait étrangement vide, rabougri Et il entendit clairement au fond de lui Ce craquement insidieux qui irradiait son être sans précaution Il voulait pleurer mais au lieu de cela son cœur se froissa Tout d'un coup Il fut saisi d'un violent vertige Il savait que l'écho pouvait se perdre longtemps Avant de revenir à lui Il ne voulait pas attendre Il prit alors le chemin en sens inverse Et se perdit de nouveau Il ne voulait pas attendre Il ne veut pas attendre Il ne veut pas attendre Il ne veut pas attendre Il pçao Il n'a pas attendre L'absence fait un point aigu qui irradie et quel que soit l'embroi viscéral ou... Là, elle fait un nid où elle tisse besogneusement le réseau d'une douleur qu'on pense est insupportable, d'une souffrance si vive que l'être tout entier est au supplice. On se cognerait sans fin au mur de la déraison qu'il serait impossible d'y arracher cet aiguillon sans périr. L'absence est un creux, un trop-plein, et rien ne fait contradiction dans la certitude de se noyer et celle de sentir la membrane de son cœur soudainement sèche, sans résonance, bien que vivrant au moindre souffle, aspirant, espérant, et finalement se brisant en mille endroits dans un mouvement de tension extrême. La nuit vous surprend éveillée tandis que tout le jour vous semble sans épaisseur. Le goût des autres est âcre, votre chair est brûlante, alors qu'il vous semble que votre âme glacée est devenue aussi dure que mort. L'absence, l'absence commettant vous des meurtres à répétition, tuant sans retenue votre innocence, vos élans de vie, vos rêves d'altère, vos besoins d'autrui, vos désirs de peau. L'absence commettant vous des meurtres à répétition, tuant sans retenue votre innocence, vos élans de vie, vos rêves d'altère, vos besoins d'autrui, vos désirs de peau. Puis elle disparaît. Puis elle revient, portant un autre nom, devant un autre masque, trimballant une autre odeur, créant un nouveau manque. Alors même que par expérience, il vous semble évident que vous vous en sortirez debout, quand elle vient, lassive, envahir vos viscères, vous mourrez encore et toujours, toujours et encore, encore et toujours, toujours et encore, vous mourrez, vous mourrez pour la première fois, encore et toujours, toujours et encore, vous mourrez toujours et encore, encore et toujours, pour la première fois, vous mourrez encore et toujours, pour la première fois. L'absence fut un poids aigu qui irradie. Ainsi, il faudrait donc abandonner au limbe du présent le présent reçu comme source de vie. Ainsi, mettant en berne, il faudrait creuser ce trou d'où rien ne saurait jamais renaître et faire comme si de rien n'était. Ainsi, il faudrait faire des gerbes avec des fleurs coupées et des jachères de nos terres les plus fertiles. Ainsi, il faudrait renoncer. Le destin est-il à ce point moqueur qu'il se raille sans fatigue de nous voir tenter de recoudre nos peaux fragiles maintes fois mises à nu ? N'avons-nous pas déjà franchi, avec quelle rage, le premier rideau ? Depuis, nous avons toujours eu faim, nous avons toujours eu soif. Et peu d'entre nous ont trouvé source et pas pour calmer ces élans. Pour beaucoup, nous avons erré à la recherche où parfois, sans que l'on s'y soit attendu, c'est quelqu'un d'autre qui nous a trouvés. Nous avons tenté d'apprivoiser la vie, de humer le parfum des hôtes pleines. Nous avons caressé, étreint, poli, alors même que la soif et la faim nous tenaient sur le fil. Nos mains ont posé des jalons. Mais, mais, en dessous, tout en dessous, il y avait cet organe qui se tracassait. Aujourd'hui, c'est assez que de creuser sans cesse, que de poursuivre du crépuscule à l'aube la vision de la satiété. La peau se défile et voilà qu'à fleur les effluves de nos amours embaumés. La peau se défile et voilà qu'à fleur les effluves de nos amours embaumés. De tes absences sans écho me parvient l'entrecho. Le choquement de mes entrailles, une solitude aiguë qui n'arrive pas à s'étendre et qui gratte à la porte et qu'émande. Si je regarde autour de moi, tout semble en désordre et dans ce tohu, bohu, pointe un épuisement discret. Je ne sais plus comment étirer mon corps, alors je le mets en boule, je le renverse, je le tords. Mais il semble plus prompt à la rigidité qu'un cadavre, tandis que les muscles s'agrippent, se contorsionnent et finissent par amalgamer. Tu sais, avant toi, il y avait bien des orages. Et pour tout dire, il est cassé. Le temps ne se décompte pas au rythme flou de nos souvenirs équivoques. Quand on se rappelle, c'est tout d'abord le goût et l'odeur qui raniment et font rejaillir la seuve. Le goût de tes lèvres et de ta chair, je m'en rappelle, ton odeur. Le goût de tes lèvres et de ta chair, ton odeur, je m'en rappelle, je m'en souviens. Le goût de tes lèvres, ton odeur et de ta chair, je m'en souviens. Aujourd'hui, j'ai délacé mes souliers. Et si j'allais, moi aussi, par les soirs bleus d'été, fouler l'herbe menu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous avons marché sur les ailes. D'abord, pour éprouver la rudesse, puis pour épreuve de sensibilité. Le goût de tes lèvres et de ta chair, nous avons pris élan à l'esprit de l'or. Tous nous décidions timonant à l'if. Et quoi qu'il en soit, une demeure pour tous, on se déclate. Une zéglure, nous avons marché sur les braises. L'étendue de la métamorphose est allé à poire. Septembre, tous les droits comme une vie, d'autres ont pris des tangentes. D'autres ont vécu la peur au ventre et l'angoisse de l'évitance. Septembre, tous les droits comme une vie, d'autres ont pris des tangentes. D'autres ont vécu la peur au ventre et l'angoisse de l'évitance. Nous sommes tous seuls au monde, nous sommes tous seuls au monde, nous sommes tous seuls au monde, nous sommes tous seuls au monde. Bravo, c'était bien ? Merci. T'as rien. Elle s'approcha. Malgré la prudence qu'elle semblait mettre dans chacun de ses pas, ce n'était pas la première fois qu'elle avançait ainsi, à découvert. Et il y semblait reconnaître chaque méandre, chaque courbe de la route qui se dessinait devant elle. Elle avait déjà parcouru bien des landes, bien des terres nues à fleurs de sable. Elle avait déjà bien sûr éprouvé la sensation que l'on a quand on sent que ses pieds s'enfoncent, que ses pieds s'englaisent et qu'il devient plus lourd de porter au devant le pas suivant. Pourtant, elle voulait croire en la nouveauté, croire que ce rayon de lune qui se détachait du ciel, apparemment sans mystère, n'avait jamais croisé sa route. Elle voulait croire qu'il était possible que son cœur se mette à palpiter, à frémir, et elle décocha un sourire victorieux à la face de cette nuit profonde. Elle savait que si elle ne perdait pas courage, il y aurait tout au bout, un jour sans artifice, à cueillir comme un don. Un recommencement de vie où les ogres s'embellissaient au fur et à mesure qu'on les regardait comme elles étaient. Une offrande, une ode à la beauté de l'existence. Une offrande, une ode à la beauté. Elle s'approcha. La peur la quitta au moment même où elle franchit le seuil sans vaciller. Derrière elle, alors que la nuit commençait déjà à s'estomper, elle entendit un craquement bref, mais épais. Elle sut, sans pouvoir s'expliquer comment, que le bonheur était apporté, et elle tendit la main pour le saisir. C'est trop. Nous pensons nous hisser à hauteur De là nous croyons scruter les plaines Où nous avons marché libre, pieds nus Et sans entrave Pour grimper jusque là Nous pensons nous hisser à hauteur Nous apercevons sur notre gauche Les ébauches de nos embrasements Des rêves qui affleurent Des désirs qui accourent Et nous fixons les étreintes passagères Les lèvres effleurées Comme autant de points Que nous avons poursuivis Sur la droite Déployées comme des draps lourds au vent des souvenirs Les fêlures des ombres caressées Des au revoirs communes et fin de monde Des larmes sans sel Qui accrochent Des cassures nettes Qui ont brisé la chair Et d'où nous avons décroché Nous pensons nous hisser à hauteur Bien en face Nous pouvons deviner les routes Qui n'ont pas encore été tracées Des parfums dont les fragrances Se sont inscrites là en filigrane Des visages au contour indéterminé Nous pensons nous hisser à hauteur Mais pour scruter les plaines Où nous voudrions marcher Libres Pieds nus Et sans entrave Pour grimper jusque là Il conviendrait d'avoir délesté les organes Il conviendrait d'avoir délesté les organes Il conviendrait d'avoir délesté D'avoir porté en terre Et d'offrir au vent neuf Nos pauvierges de l'avenir Nos pauvierges de l'avenir Nous pensons nous hisser à hauteur Nous scrutons en nous-mêmes Jusqu'au fond de l'abîme d'où renaître Car à toucher les bords sans jamais rebondir À frôler les cimes On finit, c'est certain Par manquer d'air Nous scrutons en nous-mêmes Jusqu'au moindre recoin de peau Au moindre lambeau de chair Car à palper tout sans jamais rien saisir À croître de travers On finit, c'est évident Par vivre à l'envers Nous scrutons en nous-mêmes Jusqu'à la plus petite étendue d'âme Jusqu'au moindre souffle À première vue Nous avons poussé nos racines Au-delà du premier coteau Nous avons marché plus loin Qu'à portée de Dieu Nous avons semé des prieries neuves Et souvent, et souvent Nous avons engendré C'est par où ? C'est par là Un peu plus Sur ta gauche Sacré bon Dieu Il n'y a pas idée De se mettre aussi loin Je ne peux plus Foutre un pied devant l'autre Ben dis donc Je ne pensais pas Que tu en étais rendu là Depuis le temps Que je te vois traîner dans le bois Je suis dit Tu parles Ce n'est pas d'hier C'est sûr que je me promène Dans ces allées Ça fait un bye-way Même pas sûr Que tu t'étais déjà Le sein de ta mère Lorsque moi J'ai traîné ma peau Par ici N'empêche On fait quoi là Une fois qu'on y est ? Hé là Ils ne sont pas pressés ? Oh ! Une fois qu'on y est Faut comme on dit Prendre La Mesure Ben ouais quoi C'est pas si souvent Qu'on fait ça Comme on dit Faut apprécier le moment Ouais ouais je vois Bon t'es prêt ? T'es prêt ? Alors bon d'abord Tu mets tes mains comme ça Tu caresses l'écorce Comme ça Tu vois doucement Tu caresses l'écorce Comme si c'était très doux C'est un endroit très doux Tu sais C'est très doux Ouais C'est très doux Ouais Ensuite faut que tu respires Un grand coup de foi Le plus grand que tu peux Un peu comme si c'était le dernier Un peu comme si tu voulais prendre Tout l'air que tu peux contenir Dans toute ta vie Une seule fois Voilà Voilà Maintenant Maintenant t'es presque Mon gars Il faut relâcher tout doucement Comme pour l'arbre Ça fait tout bizarre J'ai envie de chialer J'ai envie de rire Ben voilà Cette fois t'es en plein dedans Maintenant je vais te raconter L'histoire du phénix Alors que nous parcourons sans précaution Nos quotidiens souvent bornés Dans l'ombre Au coin des angles morts Des réalités plus ou moins équivoques Nous tirent à elles Et nous sollicitent sans précaution Ici Nous pouvons découvrir Notre humanité délicate Nos peurs enfouies Nos ressemblances improbables Et parfois Et bien sûr Nos correspondances Au détour Nous voyons qu'il n'y a rien Qui ne sépare Ni ne rapproche Que nous n'ayons En nous sondé L'autre 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 est là Déjà en nous-mêmes Impatients Déjà en nous-mêmes Réceptacles et miroirs Et nulle peine Nulle joie Nulle bonté Nulle atrocité Ne s'attarde à nous surprendre Si nous fouillons Assez profondément Nous-mêmes L'autre 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 est là Avec la même soif Avec la même faim Avec la même ombre Qui se courbe Dans les matins solitaires Dans les nuits Où nous nous tairons Nos visions enfantines Dans les silences Qui ont recouvert Peu à peu Le tumulte Que faisait le clapotis De nos premiers chagrins L'autre 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 est là Tendant son égo Vers nos égos semblables Tendant parfois L'approche Ou fuyant Au chaos Du désordre intime Emportant avec lui Ce qui faisait souffle Et dans l'écho terrible D'une porte Qui claque Il est encore là Comme une trace Comme un sillon Et nous voilà À jamais Imprégnés Alors C'est enchant Au plus près À la charnière De ce qui nous est distant Nous pouvons retrouver La volonté De partage Et d'écoute Et se souvenir En conjuguant Le présent Au futur Qu'il n'y a qu'à Baisser la garde Pour trouver la confiance Et la félicité D'aller nu Dans un univers Lui-même Sans parure Un peu plus loin Donc À deux parts Tout près L'autre est là Tapie dans l'impatience De nos désirs Dans les vibrants Des airs De nos solitudes Il nous appelle Et sans feindre De nous reconnaître Il nous ramène Au rivage Que dérivant Nous pensions avoir Perdu de vue Il faut alors Savoir de nouveau S'étonner Retrouver Nos visions Enfantines Et prendre goût Comme au premier jour De l'émerveillement D'être au monde Il faut savoir De nouveau S'étonner Retrouver Nos visions Enfantines Et prendre goût Comme au premier jour De l'émerveillement D'être au monde Je sais qu'il existe encore De nouveaux rivages Je sais qu'il existe encore De nouveaux rivages Je sais Je n'ai pas franchi Le seuil de tant de maisons De nouveaux rivages Pour qu'il n'en soit plus une Je sais qu'il existe Le seuil de tant de maisons Je sais qu'il existe Fatigué de mes courses pédestres Je sais qu'il existe encore De nouveaux rivages Je crois qu'il est toujours possible De trouver ce lieu Où me reposer Je crois qu'il est toujours possible De trouver ce lieu Où me reposer Et s'il n'est que lieu de passage Fatigué de mes courses pédestres Je n'ai pas franchi Le seuil de tant de maisons Et s'il n'est que lieu de passage Peu importe Puisqu'il y a beaucoup D'autres auberges Et que moi-même Toujours vivante Toujours debout Toujours vivante Toujours debout Je sais que je peux être A mon tour soleil Pour qui c'est perdu Dans la nuit noire Toujours debout Au-delà des monts Au creux des sillons De la vallée Au creux des sillons De la vallée Des fleurs attendent D'être glanées Au-delà des monts Au creux des sillons Et tandis que le ciel s'éclaircit Des fleurs attendent Au creux des sillons De la vallée Des fleurs Il me vient des souvenirs D'un avenir radieux Que je veux partager Je veux partager Au-delà des monts Au creux des sillons Des vallées Je veux partager Il me vient des souvenirs D'un avenir radieux Que je veux partager Car je veux encore Pouvoir donner Et recevoir Je veux goûter L'enfersteur des dieux Redresser la tête Et qui vous plonge Soudain flottant Dans le rêve C'est ainsi qu'il se mit en route Et qu'il se perdit de nouveau Le chemin fut moins ardu Qu'il ne l'avait pensé Je ne sais pas imaginer Une sorte de chemin de croix Où il faudrait pour en renaître Avoir perdu plus de la moitié Du point de sondage Visiblement il était lui-même Plus apte à repérer les pièges Et il évita quelques ornières Sans trop de difficulté C'est que pour la première fois Il n'y avait plus rien à pardonner Il n'y avait plus rien à laisser en friche Il n'y avait que l'évidence De vouloir justement Être en vie Le choix était fait Il avait été simple Il suffisait De s'éloigner des ondes Pour retrouver l'épaisseur Il suffisait De ne plus se laisser râler A une nostalgie indécente Il suffisait De désirer le bonheur Sans le froisser Et sans le distance Y avait-il pas tant de raisons De sourire à la beauté Y avait-il pas tant de raisons De sourire à la beauté Y avait-il pas tant de raisons Alors À quoi bon s'enraciner Sur un mauvais terreau Un soir Alors qu'il venait De délacer ses souliers Le long lui revint En plein cœur Et chemina son être De l'aura Jusqu'aux Ongles des pieds Il fut soudain Soulevé de terre Et loin d'en être effrayé Il se laissa porter Sans résistance Vers l'autre bord Il n'y eut pas De sa part Un regard Attendu Vers les vestiges Qui demeuraient derrière lui Quand il accosta Cela faisait un certain temps Qu'il avait détourné la tête Il cueillit cet élan Comme un cadeau Et dévoila ses ailes Il tourna pendant Des jours Des jours Il tourna Pendant Des jours Puis Il l'aperçut Enfin Elle semblait Elle aussi Avoir survolé Le nom lui aussi Lui était revenu Et Ils se délestèrent Avec Délicatesse Et s'étendirent L'un près de l'autre Pour qu'ils les recouvrent Lorsque ce fut fait Et qu'ils furent De nouveau vierges Ils se prirent Par la main Et s'élancèrent Par les soirs Bleu d'été J'irai dans les sentiers Picoté par les blés Foulis L'herbe venue Rêveur J'en sentirai La fraîcheur A mes pieds Je laisserai le vent Béni Ma tête nue Je ne parlerai pas Je ne penserai rien Mais l'amour Infini Me montera Dans l'âme Et j'irai loin Bien loin Comme un bohémien Par la nature Heureux Comme avec une femme Heureux Comme avec une femme Arthur Rimbaud Sous-titrage 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 Sous-titrage